Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle gamme de liquides que je possède maintenant depuis, allez, deux bonnes semaines. J'ai nommé les monsieur-madame, et attention, ce n'est pas les monsieur-madame que vous pouvez trouver en arôme sur à peu près tous les shops, ce n'est pas du tout cela. Là, c'est des liquides vraiment prêts à consommer, et le flacon ressemble tout simplement à ça. Voilà, alors, globalement, qu'est-ce que c'est ? C'est français, on va commencer là-dessus, vous aurez du 10ml, vous aurez du 50ml, pour des prix assez attractifs. On aura du gros gourmand, ça sera du vanille sucre roux, ça en aura du très très gros, et là on aura le premier auquel je vais commencer, qui est le Happy Summer, qui est vraiment un liquide assez fruité, avec une pointe de fruit exotique, donc on va parler à peu près de tous ces liquides-là. Durant cette revue, je ne testerai pas les liquides, parce qu'il me reste vraiment quelques ml, et je préfère me les mettre en tank, pour pouvoir les vaper après. Je les ai séchés assez longtemps, pour pouvoir vraiment vous donner un avis assez bien construit sur ces liquides-là, si j'aime bien, ou si j'aime pas. Il faut savoir que ces liquides-là ont été testés en 3 de nicotine, l'ATPD obligera que les flacons de 50 ml vous seront envoyés en 0. Et oui ! A chaque descriptif de liquide, je vous lirai la notice qui est fournie par le site officiel de Mr. & Mrs. Vap. Alors, là on est donc du coup sur le Happy Summer, qui est en 40 pg, 60 vg. On est sur une note d'été, une invitation au soleil. Il faut se laisser emporter par ce délicieux cocktail de fruits exotiques, au menu mangue verte des Philippines et mangue jaune juteuse de Costa Rica, réhaussée par de l'ananas Victoria délicatement adoucie par une pêche de vignes, le tout relevé par du fruit du dragon. Alors, il faut savoir que de base je ne suis pas un gros friand de fruits du dragon, mais tout ce qui est mangue, je ne sais pas du tout différencier la mangue verte de la mangue jaune. Mais dans ce liquide-là, la mangue est bien 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 prononcée. La nana viendra relever vraiment la fin de la vape, si je peux dire. Mais voilà, principalement le Happy Summer, on est vraiment sur une grosse note assez fruitée. Ce n'est pas un destructeur de coils, ça c'est une très bonne nouvelle. Mis à part le Gustar auquel je reviendrai après, qui lui attaquera un peu plus rapidement les résistances. En parlant de résistances, je les ai testés sur le TV12 Prince avec la résistance T10, mais également avec le Bravo en Dual Coil et l'Apocalypse aussi en Dual Coil. Le Happy Summer, c'est très bien si vous voulez vaper globalement du fruité. Et là, il se verra très bien. Le liquide part assez vite, vous mettez un booster en 50-50 si vous voulez avoir un hit un peu plus prononcé. Mais je peux vous l'avouer que la mangue vous fera déjà un bon petit côté rafraîchissant en bouche. Donc on va valoriser un booster en 100% pour de plus avoir un liquide un peu plus gras et avoir un tout petit peu moins de hit. On passe au suivant. Alors maintenant on va parler du Red Dragon, qui est tout simplement un fruit rouge avec une petite note de fruit du dragon et de la pastèque. Globalement c'est ça. Alors ça n'a pas été mon coup de cœur. Ça n'a pas été mon coup de cœur parce que je l'ai testé sachant que j'avais déjà d'autres liquides en fruit rouge. Pour moi la note de fruit rouge est bien présente. La note de pastèque, coup-ci coup-ça, c'est vraiment double tranchant. Donc le Red Dragon pour moi ce ne sera pas un coup de cœur, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On est toujours sur du 40-60 en propylénglicole glycérène végétale. Là par contre, je peux vous conseiller un hit un peu plus prononcé en 50-50. parce que le fruit rouge, le fruit du dragon, etc. ce n'est pas un hit assez prononcé. On va parler maintenant du Pink Berry. Pink Berry que j'ai déjà fini, qui est déjà sec. C'est tout simplement du cassis, du kiwi et de la grenade. Alors celui-là, c'est une tuerie. C'est une tuerie, je l'ai fini en moins de 3-4 jours, je crois, un truc comme ça, tellement qu'il est bon. Il est bon, il est fruité, il est un tout petit peu sucré par rapport à la note de kiwi. C'est un liquide coup de cœur. C'est vraiment un gros coup de cœur pour ma part celui-là, je l'adore. Alors, que vous mettez 50-50 pour un hit plus prononcé ou que vous mettez du 100%, ça ne change pas. Vous aurez toujours cette note sucrée. Par contre, je trouve qu'il attaque un peu plus les résistances. Vraiment un peu plus. Mais, je ne vais pas vous le cacher, c'est l'un de mes gros coup de cœur pour celui-ci. On va parler maintenant du Riel Vanilla. Le Riel Vanilla, c'est une histoire. Parce que, je l'ai aussi appelé Riel Destructor. Parce qu'il détruit les coïds, sincèrement. Mais, je vais vous expliquer pourquoi. On est vraiment sur une base de liquide à base gourmand. J'ai dit plusieurs fois base. Mais également de sucre roux. Et alors là, c'est vrai que se le dire, je vape du sucre roux, c'est bizarre. Je vous l'accorde, c'est très bizarre. Mais, que c'est bon. J'ai dit une grossièreté, autant pour moi. Franchement, je vous jure, c'est un délit ce liquide-là. Il est vraiment extraordinaire. Et justement, c'est celui que je suis en train de vaper dans le bravo. Parce que celui-là, j'ai eu 10 ml et un flacon de 50 ml. Et alors, celui-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Vous sentez la vanille, mais à fond les ballons. Vraiment comme si... Je ne sais pas, je n'ai pas de... Comme si vous avez... Je ne sais pas si vous avez déjà testé les liquides. Pancake. Vous avez à peu près la même saveur sans la fraise. C'est vraiment le gros aspect. Custard vanillé, bien prononcé, avec du sucre roux. Sucre roux, c'était la première fois que je testais un liquide avec du sucre roux à l'intérieur. Et c'est vraiment assez rare. Et alors là, j'adore. Sincèrement, j'adore. Monsieur, madame, c'est qui ? Alors, c'est une société que j'ai connue par rapport à Instagram. Vous savez que je poste pas mal de photos pour des sociétés sur Instagram. Et je les ai connues grâce à ça. C'est vrai que j'étais attiré. J'étais attiré parce que les packagings sont assez beaux, mais simples. Ils sont noirs. Il y a le petit logo. Je vous mettrai une photo d'un flacon de 50 ml. C'est vrai que c'est simple. Pas prise de tête. J'adore. Au niveau VapExpo, ils y seront pas. Ils seront pas à la VapExpo. Parce que maintenant, du coup, les vidéos qui arriveront à la VapExpo, je vous précise s'ils seront ou pas à la VapExpo. Mais je vous mets leur lien, le lien d'achat qui sera en description, tout simplement. Et le lien Instagram si vous voulez voir les différentes photos qu'ils peuvent poster, etc. Quand je vous disais que les packagings en 50 ml étaient assez simples, tout simplement, ça donne ça. Alors, pour ceux qui pourraient se poser la question, ils ne sont pas affiliés à la marque Monsieur, Madame, qui ont procuré, qui ont fait tout simplement les daïs, tout ce qui était daïs pop-corn, sirop d'érable, etc. Je viens de leur demander, on ne sait jamais. J'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si oui ou non vous désirez les tester. Puis on se retrouvera également pour d'autres vidéos très prochainement. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo. Parlez-vous, non ? 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 Parlez-vous, non ?